L'idée de ne pas perdre son énergie en même temps qu'on soigne d'autres personnes. Et sur ce point-là, c'est vrai qu'il y a des gens qui sont dotés d'une qualité d'écoute importante, mais tellement importante que quand ils voient trois patients dépressifs, c'est eux le quatrième. C'est-à-dire qu'il y a un côté fuite d'énergie comme ça, c'est-à-dire qu'ils donnent d'eux-mêmes pour soigner les gens, et ils sont épuisés parce qu'au bout d'un moment, ils n'ont plus rien à donner. Ça, c'est un problème de ne pas être suffisamment relié. Paradoxalement, on n'est pas relié qu'aux patients, on est relié à tout le reste. Et donc, si on est coupé du reste et qu'on est juste relié, nous, aux patients, si c'est d'égo à égo, ça ne va pas aller loin. Donc, il y a un travail sur soi du thérapeute également. Il faut être sur la berge pour sortir les gens de l'eau. Quand on plonge avec eux dans le même bain affectif, etc., on a quand même des chances de se noyer à deux, plus. Donc, je me souviens, mon vieux professeur, le docteur Léon Coquine, la première fois que je l'ai vu, il dit, vous voulez apprendre à soigner les gens ? Prenez soin de vous. Et moi, je vois des étudiants en médecine, en pharmacie, infirmiers, ils sont en burn-out pendant les études. Il y a un problème, là. Pour aller soigner les autres, ça va être compliqué après. Il y aura des limites plus importantes. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont mettre des barrières pour préserver leur énergie. Et après, il n'y aura plus tellement d'humanité dans les soins, parce qu'à force de voir des dépressifs, des cancéreux, des mourants, on se protège, quoi. Alors que non, on peut y aller, on va mourir aussi, c'est pas grave. On est reliés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada